Bonsoir à tous et bienvenue à notre étude biblique du mardi soir. Comme toujours, ça fait tellement du bien d'être ici avec tout le monde. Nous allons attendre quelques minutes pour donner à d'autres personnes l'occasion de nous rejoindre. C'est vraiment bien de vous voir, Hélène, François. Oui. Donc, praise God. Les gens sont en train de se connecter maintenant, donc nous allons leur donner la chance de nous rejoindre. Je sais que ce sera vraiment bien ce soir. Je me réjouis de ce que Dieu va faire. Praise the Lord. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez tous eu une semaine vraiment bénie la semaine passée. Et que vous avez vraiment pris ce mot, cette parole, qui parle de vivre votre foi quotidiennement. Si vous prenez ce que nous vous apprenons maintenant, et si vous le mettez en pratique. Et bien, comme je disais, vous le mettez en pratique, parce que c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Nous devons développer, mais ce n'est pas juste quelque chose qui vient facilement. Il faut vraiment mettre ça en pratique, parce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'il faut développer. Ce n'est pas quelque chose qui vient facilement. Amen. So, with you doing that, your week will get better. Amen. Donc, si vous faites ça, votre semaine va s'améliorer. Praise God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Okay. Chantal, welcome. Bienvenue. Katie, welcome. Katie, bienvenue. And I believe that's Ornelle, welcome. Sorry, can you say that again, please? Ornelle. Ornelle, bienvenue. Ornelle, there you go. You said it better than me, Ornelle. Ornelle, soyez la bienvenue. Amen. Welcome, Daniel. Amen. Welcome. Bienvenue, pardon, Daniel. And Agnes. Agnès. Okay. I think that's enough time for people to join us. Je crois que c'est assez de temps pour que les gens nous rejoignent, pardon. So, let's begin. Bon, commençons. Father God, we praise you, we thank you for this time. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour ta bénédiction. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui n'échoue jamais. Et Père, ce soir, alors que nous étudions ta parole, Je prie que tu nous donnes à tous la révélation et la compréhension, Seigneur. Et ce que nous entendons et ce que nous recevons ce soir, que ça nous aide à grandir et à nous faire entrer dans tes objectifs pour nous. Merci, Lord. Merci, Seigneur. Esprit Saint, et le libre cours, Je prie que tout le monde puisse être rafraîchi. Je prie que tout le monde ait l'esprit clair et un cœur, comment dire, propre, pur. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, c'est la seconde semaine de notre étude biblique qui s'appelle « Vivre votre foi au quotidien ». Et comme je l'ai dit la semaine passée, vivre votre foi, ça doit être intentionnel. Et dans cette partie de l'étude biblique, nous voulons parler, notre désir, c'est de vivre notre foi avec des objectifs, d'une façon intentionnelle. Et comme nous l'avons dit la semaine passée, l'intention de Dieu, c'est que le croyant ait la paix, la joie et la lumière du ciel. Mais nous devons le choisir, lui. Nous devons choisir la vie. Nous devons rester fermement. Nous devons croire fermement. Nous ne devons laisser aucune place au diable. Ne laissez pas le diable s'approcher de vos pensées. Ne laissez pas le diable s'approcher de votre vie. Et nous avons aussi parlé du fait de servir. Si nous allons vivre par la foi, alors nous devons servir. Et être disponible pour tout ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne pouvons pas avoir l'orgueil et servir Dieu. Nous ne devons pas nous prendre trop au sérieux. Nous devons faire confiance à Dieu. Et le suivre. Faites partie de son, comment dire, entrer dans son flot. Et bien sûr, avec la foi. Une des choses les plus importantes, ce sont vos paroles. Vos paroles, vos paroles viennent de vos pensées. Vos pensées viennent de ce qui est dans votre cœur. Et c'est pour ça que j'ai prié au début, que vous ayez un cœur qui soit propre. Nous devons avoir des cœurs propres, pleins de la parole de Dieu. Ça va avoir un effet sur notre pensée, sur notre vie, les choses auxquelles nous pensons. Et puis, ça détermine ce que nous, les paroles que nous prononçons. Amen. Nous avons fini la semaine passée en lisant Jacques, chapitre 4, verset 6, où il dit, vous savez, « Submit to the Lord and resist the devil ». Nous devons résister au diable et nous devons nous soumettre à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude en lisant Jacques, chapitre 3. Nous allons nous concentrer sur nos paroles. Nous allons parler de notre langue. Et nous allons lire. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît, Anne, de verset 1 à verset 12. Ok, je vais lire à partir du verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 12. Go ahead. We'll just do it in French. En français. Jacques, chapitre 3, en commençant par le verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de retenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Assis, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Il y a tellement dans ces versets. J'aime ça parce que c'est tellement graphique. On voit vraiment des images. Mais en fait, essentiellement, ce que Jacques essaie de nous apprendre, c'est qu'on doit essayer de dompter la langue. Et on doit essayer de la contrôler. Et ce n'est pas facile. On ne peut pas le faire par soi-même. On a besoin de l'aide de Dieu. Votre bouche, pardon, votre langue est très importante. Elle vous guide. Votre langue est très importante. Elle apporte des résultats. La Bible dit, déclare quelque chose et ça sera ainsi. Il est dit dans plusieurs parties de la Bible dans le Nouveau Testament, dis et tu recevras. Nous voyons dans le verset 2, sorry, excusez-moi, Il est dit que si quelqu'un ne trébuche pas en parole, alors c'est un homme mûr. Nous savons que Jésus était le seul homme parfait. Donc, Jacques dit que vous allez trébucher. Mais ne laissez pas ça être la conséquence finale. Ne laissez pas vos erreurs, ne laissez pas votre désordre dicter le reste de votre vie. ne laissez pas votre désordre dicter les choses comme elles sont maintenant. Vous pouvez changer la manière dont les choses se passent. Vous pouvez changer la manière dont les choses se passent. Donc, votre langue guide votre corps, guide votre avenir, guide votre chemin. C'est ce que vous croyez et ce que vous allez dire. Et ce que vous dites, c'est ce que vous allez recevoir. Donc, nous devons faire très attention à nos paroles si nous voulons vivre dans la foi et par la foi chaque jour. On ne peut pas juste dire des bonnes choses quand nous sommes à l'église ou quand nous sommes en compagnie d'autres croyants. Nous devons dire ce qui est bien tout le temps. Il est marqué qu'on met le mort dans la bouche des chevaux et ça contrôle l'entièreté du cheval. On parle d'un grand bateau qui est contrôlé par un petit gouvernail à l'arrière. Il est dit, bien que la langue soit petite. Voyez quel grand feu ça peut commencer. Votre langue peut embraser toute votre vie. Ça peut produire tellement de choses. Ça peut être un bon feu ou un mauvais feu. Ça peut être le feu de Dieu ou bien ça peut être le feu de l'iniquité. Donc, il est marqué qu'elle a cette grande puissance. Il est marqué que la langue, elle enflamme le cours de notre existence étant elle-même enflammée par l'enfer. Donc, il y a beaucoup de puissance dans la langue. Et il est marqué que toutes les espèces d'animaux peuvent être domptées par l'homme. Mais il est marqué qu'aucun homme ne peut dompter sa langue. La langue, c'est comme quelque chose qui ne peut pas être dompté et qui est pleine d'un venin mortel. Donc, le poison, ça tue. Et si ça ne vous tue pas, alors ça peut causer, ça peut vraiment causer de gros dégâts. Votre langue peut tuer, votre langue peut détruire. Ce ne sont pas d'autres personnes que vous détruisez, c'est vous-même. Un juge, par sa langue, les choses qu'il dit, ça peut affecter la vie d'un prisonnier, mais votre langue, la langue de tout le monde, ça peut affecter votre vie. Donc, nous devons l'adopter. Il est marqué que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mais ça ne doit pas être comme ça. On ne peut pas avoir deux façons de penser et deux bouches en même temps. Donc, oui, on parle avec la foi à l'Église et quand on n'est pas à proximité d'autres croyants, on parle avec des doutes. Une source ne peut pas à la fois produire de l'eau salée et de l'eau douce. En général, ça produit de l'eau douce. Donc, nous devons être conscients de notre langue et de ce que nous disons. Donc, si nous allons vivre notre foi, ça veut dire que nous ne pouvons pas permettre à notre langue de détruire ce que Dieu nous a donné. Donc, tout ce que nous disons, ça doit être soit la parole de Dieu, soit en accord avec la parole de Dieu. Ce qui signifie que nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons connaître, nous devons savoir la parole de Dieu. Vous voyez, tout revient à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons vivre notre vie basée sur la parole de Dieu. C'est tellement difficile pour les gens de faire ça. Ils veulent écouter ce qu'on entend dans les nouvelles. Ils veulent écouter ce que le gourou dit ou ce que cette personne qui parle de s'aider soi-même dit. Ou même écouter ce qu'un millionnaire dit. Oh, well, they've got money. They must know what they're saying. Oh, ils ont de l'argent. Ils savent sûrement de quoi ils parlent. Look how many people have got money and you look at them and you say, how did you do it? Regardez toutes les personnes qui ont de l'argent et vous vous dites comment est-ce qu'ils sont parvenus. People are looking to listen to everybody else except for the word of God. Oui, les gens sont prêts à écouter n'importe qui plutôt que la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. C'est nous. C'est nous. Ça nous appartient. Nous ne devons pas aller prendre rendez-vous et essayer de voir quelqu'un. Nous l'avons. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre cette parole et construire notre vie sur ça. Lisez-la, confessez-la, croyez-la. Puis allez la déclarer et agissez sur ça. Amen. Et vous verrez que tout va se passer, comment toutes les choses vont se passer dans votre vie. Votre réponse est ici. Vous ne devez pas chercher dans d'autres endroits. Amen. Et une partie de ça, c'est que quelque part qui sortent de votre bouche, doit être en accord avec cette parole. Et une partie de ça, c'est que quelques paroles qui sortent de votre bouche, ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Je sais que vous tous, vous qui écoutez aujourd'hui, vous voulez vivre votre vie par la foi. Vous voulez vivre votre foi. Comment est-ce que je le sais ? Parce que sinon, vous ne seriez pas ici. C'est pour ça que c'est très important. Vos mots, vos paroles. Ce que vous dites. Ce que vous croyez. Alors, comment pouvons-nous essayer de dompter cette langue ? Parce que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous allons regarder au verset 17 et 18, si vous pouvez lire ceux-là, s'il vous plaît. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Voici ici la sagesse de Dieu. Alléluia, nous avons besoin de vivre paisiblement. Nous devons être doux. prêts à se soumettre. Soumettre vos droits, ce que vous pensez être votre droit. Nous devons être pleins de miséricorde. Et avoir des bons fruits. Vous savez, une vie pleine de miséricorde et le fait d'avoir des bons fruits, c'est une vie qui est rapide, qui est prompte à pardonner. Être plein de miséricorde signifie que vous agissez dans la miséricorde. Nous devons apprendre cela. Et vous ne pouvez pas avoir de la miséricorde envers les autres quand vous n'avez pas reçu la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit que chaque jour, nous devons aller au trône de grâce pour obtenir la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde. Nous devons recevoir cette miséricorde. Nous devons nous rendre compte de cette miséricorde qui est disponible pour nous. Je vais lire Hébreu, chapitre 4, verset 16. La miséricorde, c'est Dieu qui ne retient pas contre vous quelque chose qu'il devrait retenir contre vous. C'est Dieu qui vous pardonne. Il vous donne un nouveau commencement chaque jour, un nouveau début. Hébreu, chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » En français, ils utilisent le mot « compassion » et en anglais, c'est « la miséricorde ». Donc, la compassion, c'est l'amour de Dieu et c'est la miséricorde de Dieu. Nous devons recevoir cet amour chaque jour. Alléluia. Chaque jour que vous vous réveillez, vous devez reconnaître et savoir que Dieu m'aime. Alléluia. Chaque jour, chaque fois que vous vous réveillez, vous devez reconnaître et savoir que Dieu m'aime. Quand vous passez votre journée, vous devez être consciente et reconnaître que Dieu vous aime. et quand vous allez vous coucher le soir, vous devez vous rappeler que Dieu m'aime. Quand vous vous rappelez que Dieu vous aime, votre cœur est plein d'amour. est-ce que vous allez dire, ça va être plein d'amour ? Donc, vous allez être plein de miséricorde et vous aurez des bons fruits. vous devez être prêts à pardonner, comme je l'ai dit. Vous devez être prêts à pardonner, comme je l'ai dit. Parce que vous n'aurez de la miséricorde envers vous et vous vous aurez. Et vous aurez de la miséricorde envers les autres parce que vous n'oubliez pas que Dieu a eu de la miséricorde envers vous et vous a pardonné. Quand vous regardez votre vie, vous n'allez pas dire, oh, la vie se passe, les choses m'arrivent comme ça. Mais non, ce sont les choses où la vie m'arrive, pardon, arrive pour moi. Amen. Everything is happening for you, so let's take advantage of what God is doing for you. Amen. Tout se passe pour vous. Donc, prenez, profitez de ce que Dieu fait pour vous. You know, the devil is going to try and get in the middle of it. The devil is going to try and mess it up. Yes, he is. Oui, le diable va essayer d'entrer là-dedans. Il va essayer de tout embrouiller. Mais oui, c'est vrai. But he can't have his way for too long if we stand on the word of God, we declare the word of God and we say how things should be. Mais il ne peut pas avoir ce qu'il veut tout le temps du moment que nous restons fermement plantés sur la parole de Dieu. He can't have his way for long if we are full of mercy, if we are full of love. Il ne peut pas avoir ce qu'il veut tout le temps si nous sommes pleins de miséricorde, si nous sommes pleins d'amour. He can't weigh us down with the cares of this world when we roll our cares over to God. Il ne peut pas nous, comment dire, nous apesantir. Il ne peut pas faire tomber tous ces fardeaux lourds, tous nos soucis sur nous alors que nous, justement, nous rejetons, nous remettons nos soucis sur Dieu. He can't have any power in our life when we laugh at everything he does. Il ne peut pas avoir de pouvoir dans notre vie quand nous rions de tout ce qu'il fait. He can't threaten you and hurt you and change you when you're laughing at him. Il ne peut pas vous menacer et rire. Pardon, il ne peut pas vous menacer. Sorry, he can't threaten you and hold you and change your direction. Et tu ne peux pas vous menacer, vous tenir et changer votre direction alors que vous êtes là à rire de lui. Riez de lui et dites-lui diable, non, tu ne peux pas le faire, je suis un enfant de Dieu. Amen, nous devons, nous avons besoin de rire. Vous savez que le rire apporte beaucoup de bienfait à votre cerveau et à votre cœur, pardon, votre corps. La Bible dit qu'un cœur joyeux c'est comme un médicament. C'est comme un médicament, c'est un médicament pour votre corps. Quand nous rions, nous levons le chagrin et tout ce qui peut essayer de poser sur nous. Quand nous rions, ça nous fortifie pour nous permettre de continuer. Oui, essayez-le. Je ne vous vois pas, mais au moins, souriez. Souriez maintenant. Voyez quelle différence ça fait, pas seulement sur votre visage, mais sur tout votre corps. Maintenant, riez. même si vous n'avez pas envie de le faire. Allez-y, donnez-moi un petit haha. Allez-y, haha. Le rire, c'est comme un médicament. Le diable ne sait pas quoi faire quand vous riez de lui. Et quand vous riez, vous n'allez pas dire des choses insensées parce que votre langue en fait sera domptée. il dit aussi dans ces versets qu'afin de ne pas être contrôlé par votre langue, soyez obéissant à ce que Dieu vous dit. établissez la paix, vivez de façon paisible. Amen. Soyez une personne de paix. N'essayez pas de causer des querelles partout où vous allez. n'essayez pas de trouver ce qui ne va pas en chaque personne, mais essayez de trouver les bonnes choses et aussi dans votre propre vie. Regardez ce qui va bien, regardez ce pour quoi vous êtes reconnaissant. ne cherchez pas les choses qui ne vont pas bien. Amen. Débarrassez-vous des complications dans votre vie. Les choses qui créent de l'anxiété. Amen. Choisissez d'être simple. Et c'est simple juste d'aimer Dieu, d'aimer les gens, d'obéir Dieu et de suivre ses plans. Et c'est simple d'aimer Dieu, d'aimer les gens, d'obéir à Dieu et de suivre ses plans. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est simple. Et c'est ce que Dieu veut. Nous compliquons les choses. Amen. Donc, nous devons juste vivre dans la vie de Dieu, vivre dans la façon et votre langue sera tamed. Et nous devons vivre dans la sagesse de Dieu, vivre à la manière de Dieu et votre langue sera domptée. Amen. L'amour. Vous avez besoin besoin d'aimer d'aimer. Aimer Dieu, aimez les autres. Si nous allons marcher dans la foi, jour à jour, nous allons vivre notre foi jour après jour, nous devons marcher dans l'amour. Et peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous faites, sans l'amour, il n'y a pas de foi. parce que la foi agit par l'amour. Amen. Let's look at 1 Corinthians. Regardons un Corinthien. le chapitre 13. C'est un texte avec lequel vous serez familiers, sans doute même la plupart d'entre vous. Si vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît, vers 1-3. Le verset 1, 2 et 3. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Est-ce que, voyez comme c'est puissant. Vous pouvez parler avec des paroles merveilleuses et parler avec les anges. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes qu'un bruit. Nous allons vivre notre foi jour après jour. Et pour ça, nous avons besoin de vivre dans l'amour. si nous allons dompter notre langue, nous devons marcher dans l'amour. Parce qu'alors, ce que vous allez dire sera par amour. Et ce ne sera pas juste un bruit. Ce sera le salut, ce sera la délivrance, ce sera de l'aide pour les autres. Amen. Vous êtes béni afin d'être une bénédiction. Vous devez être conscients de la présence de Dieu dans votre vie. Vous devez être conscients de Dieu en vous et de Dieu avec vous. chaque jour. Toute la journée. Et donc, quand vous rencontrez d'autres personnes, donc, quand vous rencontrez d'autres personnes, vous les libérez d'une façon ou d'une autre. Parce que vous avez l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour est puissant. vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les agents de Dieu sur cette terre. Vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes de Dieu sur cette terre. Vous voyez, Jésus est venu comme un exemple. Il a dit que nous devons être comme lui. Et chaque fois que quelqu'un venait en connection ou en connexion avec Jésus, et chaque fois que quelqu'un venait connecté ou en connexion avec Jésus, leur vie changeait. et comme nous avons lu auparavant à propos de la compassion, chaque fois que nous voyons Jésus faire un miracle ou faire une excellente chose, presque chaque fois que nous voyons Jésus faire un miracle ou faire quelque chose d'admirable, qu'est-ce que nous lisons ? Il a été rempli de compassion et puis il a guéri les malades. Il a été rempli de compassion et puis il a ressuscité les morts. Il a été rempli de compassion et puis il a fait cette chose. So whenever he encountered des gens ils étaient libérés d'une certaine manière. Chaque fois que vous vous rencontrez des gens alors il faut qu'ils soient libérés d'une certaine façon. Parce que vous portez Dieu avec vous. et quand vous marchez dans l'amour vous accomplissez ça fait toute une différence. Amen. Je crois que ça c'était pour quelqu'un qui est connecté avec nous. Ça ne faisait pas partie de la leçon. partie de l'étude aujourd'hui. Amen. Donc je vous parle à vous. Prenez ça et vivez-le. Amen. Il est dit dans 1 Corinthiens 13 même si vous avez le don de prophétie la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si vous n'avez pas la foi vous n'êtes rien. Même si vous donnez tout ce que vous avez ce n'est pas l'amour si l'amour n'est pas là alors ce n'est rien. Maintenant nous allons lire du verset 4 au verset 7 pour voir ce qu'est l'amour. L'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout Amen. C'est ça l'amour. Et en général on lit ces versets à un mariage espérons que le mari et la femme vont se comporter comme ça et qu'ils ne voudront pas se tuer dans 5 ans. Ce n'est pas juste pour les couples mariés c'est pour toute personne qui a une relation avec Dieu. Ce n'est pas comme la façon dont vous êtes censé être envers votre mari ou votre femme c'est la manière dont vous devez vous comporter envers tout le monde. et j'adore j'aime ce que le verset 8 dit il est dit l'amour ne meurt jamais donc si je veux réussir dans tout ce que je fais où que j'aille quoi que je dise je dois ajouter l'amour parce que l'amour ne meurt jamais. Amen. Si nous allons vivre notre vie si nous allons vivre notre foi jour après jour et si nous allons vivre une vie forte une vie qui vaut la peine d'être vécue nous devons nous avons besoin de vivre une vie d'amour et vous pouvez seulement vivre une vie d'amour une fois que vous avez reçu l'amour de Dieu. Donc tout le monde j'aimerais que vous disiez tous maintenant Dieu même. Dieu même. Amen. Alléluia. Dieu même. Dieu même. Amen. Dieu vous aime. Et toute la journée répétez ça à vous-même. Dieu même. Alléluia. C'est la vérité. Et parce qu'il vous a aimé il a envoyé son seul son fils unique Jésus. et quiconque croit en lui et c'est vous le quiconque vous l'avez cru vous avez cru en lui donc vous n'allez pas périr quiconque croit en lui ne va pas mourir mais aura la vie éternelle. Dieu ne va pas vous laisser périr. Dieu a une solution. La réponse est dans votre foi. Amen. Vivre votre foi jour après jour dans l'amour. parce que la foi agit par l'amour. Amen. La foi agit par l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité de Dieu. Amen. Sans l'amour vous ne pouvez pas avoir la foi. Amen. Merci Seigneur. et l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. La vie est soutenue par notre foi en Dieu. Amen. Amen. afin de vivre par la foi nous devons être obéissants à sa parole. Et afin d'obéir à sa parole nous devons lui faire confiance. et pour lui faire confiance nous devons simplement le suivre. Parce que quand vous le suivez vous verrez la manière de Dieu et vous verrez la main de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous contrôlez votre langue en disant uniquement ce que la Bible dit. Amen. vous confessez la parole de Dieu sur chaque situation sur chaque circonstance. Vos paroles sont des semences. Et la Bible dit que comme un homme sème il récoltera aussi. Donc continuez à planter ces semences et ne les arrachez pas de la terre en confessant des choses négatives. Amen. Amen. Comme un homme sème il récoltera aussi. Donc plantez la parole de votre confession. Alléluia. Every time you're confessing you're sowing seed you're sowing you're sowing and you will reap. Amen. Chaque fois que vous confessez vous plantez une semence et ça va et vous continuez à planter et ça va produire une moisson. Faites confiance à Dieu et vous verrez que ça va se passer. Vous verrez la preuve les fruits de l'amour de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon Dieu vous aime tellement et tout ce que vous devez faire c'est vivre votre foi jour après jour. Amen. Nous n'avons pas de temps pour faire autre chose aujourd'hui. je dois finir ici mais je continuerai la semaine passée pardon la semaine prochaine. Rappelez-vous chaque jour continuez à confesser que Dieu vous aime. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Faites confiance à Dieu parler sa parole sur toute situation sur toute circonstance et vous verrez une différence cette semaine. Vous allez voir, vous verrez une différence. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père Très-Saint, je te glorifie et je te remercie pour chaque personne présente aujourd'hui. Je les amène devant toi, Seigneur. Et je te remercie que alors que nous essayons de vivre notre foi jour après jour, tu vas nous aider. Tu vas nous guider. Tu vas nous fortifier, Seigneur. Je prie que tu donnes la force surnaturelle à chaque personne qui est ici afin que toutes ces personnes puissent se tenir sur ta parole. Je prie pour ta paix surnaturelle qu'elle soit, qu'elle vienne, comment dire, complètement engloutir nos cœurs et nos vies. Et je te remercie, Seigneur, que alors que nous te suivons et que nous marchons dans l'amour, que nous allons voir des grands miracles au nom de Jésus. Amen. vous êtes un miracle qui attend de se passer. Alléluia. Il y a une question. Oui, oui, oui. Je vais y arriver. Avant de commencer à lire les questions, Je vais recevoir l'offrande pour aujourd'hui. Nous allons recevoir l'offrande pour aujourd'hui. Nous allons lire Philippiens chapitre 4. Je vais lire les versets 14 et 15. Philippiens 4, versets 14 et 15. Et verset 16, s'il vous plaît. à Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ici, Paul parle de ceux qui sont avec lui, ceux qui ont reçu de lui. Il parle d'un partenariat. Ils ont été partenaires avec lui afin que la parole de Dieu puisse être proclamée. Et ce soir, je veux vous parler d'être partenaire. Je voudrais que vous priez afin de voir si vous voulez être partenaire avec Keith Butler Ministries. Alors que nous allons de l'avant et que nous proclamons l'évangile dans le monde, dans le monde entier. certains d'entre vous qui nous écoutent ce soir, vous êtes déjà partenaires et je vous dis merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais vous demander si vous pourriez peut-être prendre en considération le fait que vous pourriez être partenaire avec ce ministère et je ne vous demander jamais de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. Mais malgré que je travaille pour ce ministère, je suis partenaire avec ce ministère parce que c'est très important l'endroit où vous semez votre semence. Ce ministère partage l'évangile partout où Dieu nous dit de semer. Ce ministère fait très attention avec ce qu'il fait avec l'argent de Dieu. C'est un ministère qui agit avec intégrité. En tant que partenaire, nous vous demandons de prier pour nous quotidiennement et que vous plantiez une semence d'une façon régulière, d'une façon mensuelle. Il n'y a pas de règlement. mais si vous vous engagez, alors Dieu va pourvoir à vos besoins. La plupart de nos partenaires plantent une semence tous les mois. mais vous priez et faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais priez à propos de cela. À propos de devenir partenaire de Keith Butler Ministries. En tant que partenaire, nous prions pour vous chaque jour. Et quand vous êtes partenaire, on vous invite à différents événements qui sont pour nos partenaires. En tant que partenaire, vous faites partie de la famille. Et partout, où que nous allions et qui que nous touchions, c'est ça, c'est sorry, que l'issé ? Là où nous allons et le fruit que nous recevons, c'est aussi pour votre compte. Amen. Donc ici, Paul parlait aux Philippiens. Il a dit que vous avez bien fait, que vous avez été partenaire avec moi. Personne d'autre ne l'a fait, mais vous, vous l'avez fait. Et il dit au verset 17 17 que je ne cherche pas le don, mais... Sorry, I'll need to read that. That's fine. Yeah, read it. Thank you. Thank you. Thank you. Philippiens 4, verset 17 dit Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. See, I'm asking you to partner, not for us, because we're going to do this, but for you. Vous voyez, je vous demande d'être partenaire pas pour nous, parce que nous allons faire cela, mais pour vous. Pour le fruit qui sera abondant pour votre compte. Et au verset 19, il dit Et au verset 19, il est marqué Amen. m'aimante à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. So, when you decide what you want to do, donc, quand vous, quand vous allez décider de ce que vous voulez faire, go to our website KeithButler.fr Vous pouvez aller sur notre site web KeithButler.fr Ou à EtudeBiblique KBM.com Et quand vous cliquez sur le bouton où il est marqué Données, ça vous amènera à PayPal. Et PayPal vous donnera l'option de faire ça tous les mois ou toutes les semaines ou quelle que soit la chose que Dieu vous dit de faire. Que ce soit 5 euros, 50 euros, 500 euros, quelle que soit la somme. Certaines personnes disent Mais je n'ai que 5 euros. Que Dieu soit loué. Mais certains d'entre vous ont plus que ça. Demandez à Dieu ce que vous devrez faire. Ce ne sont pas votre dîme. Votre dîme va dans votre église. Ça, c'est une offrande. Amen. Vous allez avoir un retour de 100 fois plus sur votre offrande. Donc, que Dieu vous bénisse. Et quand vous donnez, puissiez-vous voir l'augmentation de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous n'avons qu'une question. Si quelqu'un a une autre question, veuillez vite la taper. Je vais lire en français puis je vais traduire la question. Bonjour. Doit-on lier ou délier des paroles que nous disons et qui peuvent s'apparenter à une malédiction? Hello. Do we, should we bind or loose words that we say and which could be similar to a curse? OK. It can't be a curse if it's the word of God. Ça ne peut pas être une malédiction si c'est la parole de Dieu. We bind the devil. Nous nous lions le diable. La parole de Dieu dit quelque chose que ce soit que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Vos paroles sont puissantes. Il y a le nom de Jésus et vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. Donc nous lions le diable and we loose the blessing et nous délions les bénédictions. We loose the healing. Nous délions la guérison. We loose the provision. Nous délions la provision. We loose the peace. Nous délions la paix. The joy, the love. We loose that. La joie, l'amour, nous délions tout ça. sur nos vies ou pour la personne pour qui vous priez. Mais vous liez le diable. Vous l'enfermez et vous le jetez au nom de Jésus. parce que dans ce nom il y a toute l'autorité sur la terre, sur le ciel et en dessous de la terre. Au nom de Jésus, chaque genou doit s'agenouiller. Toute maladie, tout manque, tout. Dieu soit loué. J'espère que ça vous a aidé. Tous aussi, ce week-end saturday, je vais faire une étude biblique en présentiel à Marseille. Les informations sont sur notre page Facebook. Donc si vous êtes dans la région de Marseille, venez me rejoindre, je serai ravie de vous rencontrer. Si vous connaissez quelqu'un qui habite là, faites-leur savoir, je serai ravie de les rencontrer également. C'est un temps puissant. Nous partageons la parole, nous prions et Dieu a la victoire. Amen. Donc c'est ce samedi, le samedi 18, à 11h à Marseille. Praise God. Que sois loué. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Until next time. Et jusqu'à la prochaine fois. Remember, we love you. Rappelez-vous que nous vous aimons. God loves you. Dieu vous aime et Jésus est le Seigneur.